Comment est-ce que vous êtes venu à Volontaire pour la France ? Je suis venu à Volontaire pour la France parce que j'apprécie cette démarche où à la base des Français décident de se mobiliser pour faciliter la vie en France, dans tous les domaines. Et ça me rappelle un peu une démarche qui existe aussi en Russie, qui est un peu du même type, dans un autre contexte. Parce qu'en Russie, il y a un mouvement qui s'appelle le Front de la Nation Russe, qui ressemble à Volontaire pour la France, qui fonctionne un peu de la même manière, sauf que c'est piloté par le président Poutine. Bon, ici c'est pas le cas, mais c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens participent à la vie de la nation, soient patriotes, dénoncent éventuellement ce qui ne fonctionne pas. Ce système existe en Russie. Donc au fond, il y a un embryon de système comme ça avec Volontaire pour la France, et je trouve ça très très intéressant. Maintenant, je crois que rien ne pourrait se faire en France. Si on ne ravive pas le patriotisme, il n'y a pas de démocratie sans patriotisme, de toute façon. C'est ce que les Russes ont très bien compris. Et je crois qu'il faut faire la même chose ici. Voilà. Donc je pense qu'ils peuvent nous donner des modèles, disons, que nous avons appliqués ensuite pour le renouveau de la patrie. Parce qu'eux aussi, ils ont connu beaucoup de malheurs. Alors, il y a eu le communisme, évidemment. Il y a eu l'effondrement du pays après. Et maintenant, il y a eu le redressement grâce au parti au président Poutine, bien sûr. Et donc là, en France, on ne sait pas encore qui redressera vraiment le pays. Mais en attendant, il est très bien qu'à la base, les citoyens se mobilisent et ravivent le patriotisme par des activités locales. ce qui se fait aussi là-bas.